Nous allons voir comment utiliser une carte de contrôle avant-après modification du procédé, par exemple via le menu assistant de Minitab. Nous avons ici un jeu de données qui permet de travailler par exemple à travers un procédé de moulage par injection dans lequel on enregistre des retraits. Et donc le but c'est de voir comment on peut réduire ce retrait moyen. Pour cela nous avons collecté des données de retrait par sous-groupe de taille 10, toutes les 8 heures, 10 pièces à 8 heures, 10 pièces à 12 heures, etc. Et nous avons également enregistré dans la colonne modifiée les deux étapes du procédé, donc l'étape de référence qui correspond à l'étape avant-modifiée. Et puis ensuite nous avons mené un plan d'expérience dans lequel on a identifié que la réduction de la température des moules pouvait contribuer à diminuer de manière importante ce retrait. Et donc le but c'est de voir si effectivement c'est bien le cas après cette opération d'amélioration. Donc via le menu assistant, nous avons ici la possibilité de créer des cartes de contrôle avant-après modification du procédé. Bien sûr on va choisir une carte adaptée, donc on travaille sur des données continues puisqu'on mesure des retraits, avec des mesures quantitatives. Les données sont collectées en sous-groupe. L'effectif du sous-groupe il est de 10, donc il est supérieur à 8. Donc on va s'orienter ici vers la carte X bar S, que je choisis. Donc toutes les données grecques se trouvent bien dans une colonne. Donc ma colonne Y c'est la colonne retrait. L'effectif de sous-groupe soit, donc je dis ici qu'il est constant et je peux saisir 10 dans ce champ, soit je peux sélectionner la colonne date, qui permettra d'identifier les sous-groupes de la même façon, à graison de 10 pièces par sous-groupe. Et puis on peut utiliser une variable de catégorie pour définir les étapes. En l'occurrence ici ce sera la colonne modifiée pour construire une carte avant, une carte après. Puisque si la moyenne et l'écart type, l'un des deux, va évoluer dans un sens ou dans l'autre, on a besoin dans ces cas-là de recalculer la ligne centrale qui fait office de moyenne et les limites de contrôle associées, pour tenir compte de la nouvelle variabilité. En cliquant sur OK, je vais pouvoir ici générer mes différents rapports à travers l'assistant. J'ai réduit un petit peu la taille de l'image, voilà. Donc nous avons la carte X bar S avant après. Donc là vous avez la réponse à la question, est-ce que les cartes du procédé aient été réduites ? Oui, au travers de la valeur de P qui est inférieure à 5%. Est-ce que la moyenne du procédé a-t-elle changé ? Oui, également de manière significative. Et nous avons ici la différence entre avant, après, avant, après, sur la variabilité issue de l'écart type et sur le retrait moyen avec la carte des moyennes. Et puis de trouver ici les schémas de variation qui nous intéressent, qui sont à identifier le cas échéant. Et puis certaines informations qui sont en lien avec les différentes explications sur la façon d'utiliser ces cartes et leurs significations pratiques et statistiques. Alors il est possible également, par exemple, d'exporter ces différents rapports de l'assistant en faisant un clic droit ici à gauche dans le navigateur, envoyer vers PowerPoint. Donc PowerPoint va s'ouvrir. Et chacun de mes rapports sera disposé sur une diapositive, ce qui permet de construire des rapports de manière assez simple et rapide. – Sous-titrage FR 2021